On est de retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Nous recevons ce soir Yves Pouliquin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Médecin ophtalmologue, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie française. Et vous publiez, je le disais, L'œil dévoilé, l'œil guéri chez Odile Jacob. Vous nous racontez 50 ans d'ophtalmologie, 50 années pendant lesquelles cette médecine s'est totalement transformée. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que vous n'avez pas fait le même métier entre le début et la fin de votre carrière ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait 60 ans d'activité. J'ai commencé en 1956 et j'ai terminé, je travaille encore d'ailleurs, mais j'ai terminé dans les hôpitaux 50-55 ans plus tard. Et je dois dire que les souvenirs que j'ai de 1956, c'était les souvenirs d'une médecine du 19e siècle. Car toute la première moitié du 20e siècle n'avait pas changé réellement les manières de faire. Et j'ai assisté à cette évolution prodigieuse de l'ophtalmologie, je dirais même. Cette évolution était absolument imprévisible lorsque j'avais 30 ans. Et vous dites, à la fin des années 50, opérer une cataracte restait une décision grave. Alors qu'aujourd'hui, c'est une opération de routine qui prend une demi-heure. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que la technique qui nous permet maintenant d'aborder un œil est tellement sophistiquée, tellement protégée, tellement assistée que ça n'a plus rien à voir. Opérer une cataracte en 1960, c'était de l'art. Et de l'art et du danger. Et du danger que le malade partageait. Il le savait. On risquait même sa vie pour, par exemple, un décollement de rétine ? Le décollement de rétine était encore pire, puisque un décollement de rétine, c'était presque à coup sûr, dans mes souvenirs, l'œil perdu une fois sur deux. Alors que maintenant, on guérit anatomiquement 95% de décollement de rétine. On parle aujourd'hui d'œil bionique. Une vingtaine de patients en France, on aurait bénéficié 130 dans le monde. Jusqu'où ça peut aller ? Oui, non, ça c'est mon élève et ami José Selle, qui lui-même travaille beaucoup la question. C'est vrai que pour nécessité totale, absolue, il faut trouver les moyens de permettre à ces personnes d'au moins percevoir la lumière et quelques éléments de l'espace. C'est ce à quoi ça tâche un certain nombre d'ophtalmologiques, dont José Selle. Et ça, aujourd'hui, c'est possible, mais jusqu'où ça peut aller ? Alors... Est-ce que ça vous fait même peur, parfois ? Vous qui avez connu une médecine plus ancienne. C'est le côté technique du traitement d'une cécité absolue. Alors, il y a les solutions biologiques qui viendront, je le pense, avec les cellules souches, totipotentes, etc. Il est possible, probablement, de recréer un jour un organe visuel. Même élémentaire, mais un organe visuel. Donc, il y a deux voies, si vous voulez, de secours aux aveugles, aux aveugles totaux, j'entends. Aux aveugles totaux, c'est la voie technique qui est exploitée avec beaucoup de talent et beaucoup de... Et je dirais des progrès qui sont sensibles d'année en année. Et puis, d'un autre côté, les éléments biologiques qui nous réservent, probablement aussi, de très belles surprises pour l'avenir. D'après votre éditeur, vous défendez, je cite, une science créative, innovante, faite d'engagement de foi et de discipline. Expliquez-nous cela. D'engagement, je pense que la vocation est essentielle pour embrasser le métier de médecin. La foi, c'est la foi dans le métier. Ce n'est pas la foi religieuse. Et un engagement total. Et je dirais qu'aborder la médecine sans avoir ce goût de l'autre, sans avoir cette volonté de servir est peut-être une erreur. Car à ce moment-là, on souffrira de ce métier qui est exigeant, qui est dur, qui est constant, qui est permanent et qui exige de vous énormément. Et ce lien patient-médecin est indispensable à la guérison ? Ah oui. Je pense que même peut-être la médecine moderne, j'en parle dans mon livre, la médecine moderne peut-être a diminué la part de communication entre le médecin et son patient. Or, je pense que cette communication déjà résout une partie du problème pathologique qu'a le patient. Et qu'est-ce que vous observez chez les jeunes étudiants en médecine ? Vous sentez qu'ils ont cette foi, cette discipline, cet engagement ? Je le pense. Vous êtes plutôt optimiste ? Ah oui, non, je suis optimiste. Je pense que la plupart des jeunes qui s'engagent dans la médecine savent ce qui les attend. Je pense par contre qu'ils sont obligés de passer par une technicité qui prend beaucoup de temps par rapport à celui qu'on consacre aux malades. Et là, il y a un équilibre à trouver. Un changement de priorité. Voilà, exactement. Alors, on est sûr de guérir presque maintenant ce que je n'étais pas sûr de faire quand j'étais jeune. mais par contre, cette certitude est peut-être au dépend de la communication que le malade réclame. Car le malade est très exigeant aussi. Et il a changé ses exigences. Il a changé beaucoup. Les rapports entre le médecin et le malade, j'en parle précisément dans mon livre, c'est que les médecins ont changé par rapport aux malades et les malades ont changé aussi par rapport à ce qu'ils demandent aux médecins. Ils sont probablement, évidemment, plus exigeants aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Je crois que l'ophtalmologie arrive un petit peu par hasard dans votre vie. J'allais même dire pour les beaux yeux d'une femme, non ? C'est vrai. C'est vrai. Je ne le dis pas. J'étais destiné à normal sup' et en réalité, je voulais être médecin. Donc, je suis allé, sans le dire à ma mère, sans le dire au proviseur de Saint-Louis, je suis allé m'inscrire en médecine. Et là, au cours de mes études de médecine, j'ai rencontré une dame qui avait les yeux verts et voilà. Dont le père était lui-même ophtalmologiste. Donc, j'ai été engagé dans l'ophtalmologie comme ça. Alors que vous méprisiez l'ophtalmologie au début de vos études de médecine. Oui, non, je trouvais que je me dégradais par rapport à la grande médecine que je voulais faire. Mais en réalité, l'ophtalmologie est une science merveilleuse. C'est un... D'abord, tout l'œil participe de tout l'organisme. On voit dans l'œil plein de choses. C'est une discipline médicale. J'insiste beaucoup car on a tendance à l'oublier. Et c'est une discipline chirurgicale. Le 2, exquisement. Alors, vous auriez pu être un simple ophtalmologiste dans son cabinet. Oui, d'ailleurs, c'était mon destin. Mais vous êtes devenu très grand professeur, membre de l'Académie de médecine et puis alors après, membre de l'Académie française. Oui. Quel est ce parcours ? Comment on en arrive là ? Je ne sais pas, c'est un parcours dans le monde. Si vous voulez, je n'aurais jamais imaginé cela. Je n'ai... Finalement, vous savez, on vous offre des choses dans la vie. Si vous êtes... J'ai toujours dit à mes élèves, si vous êtes travailleur, si vous êtes vraiment dévoué, si vous travaillez, si vous avez le sens des choses, il y a toujours quelqu'un qui vous tape sur l'épaule qui dit j'ai besoin de vous. Eh bien, pour les académies, c'est pareil. À un certain moment, on dit tiens, on a besoin de vous. J'avais aussi écrit des livres chez Oddie Jacob, chez laquelle je suis depuis déjà presque 20 ans. Et c'est d'ailleurs un livre où vous défendez le don de la cornée que vous commencez à vous faire remarquer sur le plan littéraire, je veux dire. Oui, c'est-à-dire que j'ai raconté surtout l'histoire de l'œil dans le monde vivant. C'était à l'époque une chose assez originale. Maintenant, ça a été très développé, très rebattu et avec beaucoup de progrès autour. Mais c'était une idée assez originale. J'ai voulu savoir pourquoi les premières cellules qui existaient, qui étaient aveugles et sourdes, sont devenues voyantes et entendantes. Voilà. Et donc, j'ai développé... C'était mon premier livre qui a eu d'ailleurs pas mal de succès. Pas mal de succès, en effet. Ça a été ma première rencontre avec Odile Jacob. Et on vous souhaite le même succès avec ce dernier livre, L'œil dévoilé, L'œil guéri. Merci infiniment, Yves Pouliquin, d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada